Surtout, j'imagine, c'était une vedette, une étoile parmi nous. Alors, ils défendaient, évidemment, les honneurs du Collège du Sacré-Cœur contre les écoles anglaises. Alors, c'était plus que du hockey à l'époque. Je ne peux pas ne pas penser à notre équipe de hockey avec LG, Grégoire Bourassa, Rosé Silvestre et un tas d'autres. Alors, c'était un peu les Canadiens contre les anglais, comme aurait dit ma grand-mère. Son rôle comme hockeyeur a vite dépassé les bandes de la patinoire du coin. Encore adolescent, il est recruté comme défenseur par les Spitfires de Windsor. En 1953, à 21 ans, Arbeau reçoit une lettre qui allait changer complètement sa vie. Son histoire d'amour avec le hockey devenait sérieuse. Il quitte famille et amis et traverse la frontière afin de jouer pour de vrai avec une des meilleures équipes de la Ligue nationale, les Red Wings de Détroit. On a été au grand entraînement à Détroit, les Detroit Red Wings. Et puis, moi, je pensais que c'était le pire joueur de toute la gang. Et puis, je suis le seul qui a demeuré avec l'équipe. Mais j'étais le plus jeune aussi, j'avais 15 ans. J'étais le plus jeune de tous les joueurs. J'étais grand, mais j'étais bien skinné. Je n'étais pas développé encore. Et puis, j'étais vraiment surpris tant qu'ils m'ont regardé. Es-tu vous content? Certainement, j'étais content, mais j'étais tout seul. Il n'y a plus d'amis avec moi. C'était un grand slack, un gars bien en forme, un gars... il aimait le contact physique. Je pense que je peux... LG sera d'accord si je disais que lorsque les recruteurs sont venus faire du recrutement, on avait une excellente équipe de hockey. Et puis, LG... LG était pour 6, 7, 8, 9, 10e sur la liste de nos joueurs. Évidemment, c'était des collégiens comme nous, puis on les connaissait comme on... Ils n'oubliaient pas, hein. On vivait 24 heures par jour ensemble. Alors, on jouait des coudes. Alors, nous, on pensait, bien, coudonc, ces recruteurs-là ne connaissent rien. Parce que LG n'était pas le meilleur des joueurs. Peut-être pas le meilleur, mais assez vite sur ses patins pour aider son équipe à gagner la Coupe Stanley. C'est pour un joueur, la Coupe Stanley représente l'ultime récompense, le gros bonbon. Elle est aussi pour Arbour le fruit d'un travail acharné. Déjà à cette époque, on reconnaissait Arbour non seulement comme un défenseur qui n'avait pas froid aux yeux, mais aussi parce qu'il était un des premiers joueurs de la Ligue nationale à porter des lunettes, ce qui lui a valu bien des taquineries. To help remember the days when he used to skate our tails off. Taquineries qui suivront jusqu'aux honnêtes. An Italian lacquered picture frame from the Islander players, those same Islander players and their wives. C'était dur parce que le monde ne sont pas plus temps sur toi. J'ai beaucoup de nicknames pour porter des lunettes. C'était pas facile au commencement. Après, tu shut everything off et tu joues. Mais c'était difficile au commencement. Passez-vous que ça, le fait que vous portiez des lunettes, ça vous a rendu encore plus à vouloir encore plus gagner? Oui, je pense que oui, parce qu'il voulait prouver un point qu'il était capable de jouer au hockey avec des potes et des lunettes. Il n'y en avait pas gros dans ce temps-là, ça a commencé avec les autres. Le défenseur à lunettes est en demande. Il va gagner une autre Coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago en 1961 et encore une autre, trois ans plus tard, avec les Maple Leafs de Toronto. Avec en poche trois Coupes Stanley, Arbour se taille une fois de plus une place, cette fois-ci avec les Blues de Saint-Louis. C'est là qu'on remarque ses qualités de leadership, qualités remarquées par son entraîneur, Scotty Bowman. Le moment que j'ai pris le poste à Saint-Louis, j'ai donné beaucoup de confiance. Il m'a aidé beaucoup parce que nous avons beaucoup de vétérans, mais aussi des jeunes. Et c'était Al qui m'a aidé avec les jeunes pour donner des mots d'encouragement parce qu'il a encore joué dans ce temps. Et c'était peut-être facile pour lui d'expliquer à ses coéquipiers la manière que je voudrais les joueurs. Il faut nécessaire de jouer. Scully, il était dans l'Ouest pour voir une Coupe de joueurs de juniors. Et puis il m'a dit de prendre l'équipe. Il va retourner à Los Angeles. J'ai été entraîneur pour mes trois premières parties à Saint-Louis, à Chicago et à California. C'est le même que j'ai commencé. Scully voulait que je sois entraîneur de l'équipe à Saint-Louis. Et puis j'ai commencé le même. Comment vous avez trouvé ça quand Scotty Bowman est parti et vous a donné en charge l'équipe? Bien, je n'étais pas bien préparé. C'était difficile au commencement. Parce que Scully a juste parti et j'ai commencé tout de suite. Je n'étais pas très, très bien préparé pour être entraîneur. C'est ça qui vous a donné la piqûre? Oui, ça a commencé. J'aimais ça. Et puis j'ai perdu toutes mes fins overnight parce que j'étais un joueur. Puis là, j'étais entraîneur. Ça fait des ennemis pas mal vite. Derrière le banc, à l'arbour doit s'appliquer à déjouer ses ennemis. Son mentor lui permet d'affiler encore mieux ses patins en lui apprenant à gagner le respect de ses joueurs. Comment est-ce qu'on arrive à se faire respecter? C'est important. Tu n'as pas besoin de tes mains. Je ne comptais pas pour les joueurs m'aimer, mais je comptais pour les joueurs du respect de mes joueurs. De la même manière, moi, je respectais mes joueurs aussi. J'étais dur sur mes joueurs, je voulais perfection, comme qu'on dit. Ça n'arrive pas, ça, mais on strive pour ça. Il n'a pas parlé souvent, mais le temps qu'il parle, les joueurs sont écoutés. Et c'était un homme qui n'a pas parlé beaucoup, mais le temps qu'il parle, tout le monde écoute. J'ai tenté un petit peu tranquille, mais si tu parles trop, il n'y a pas personne qui va écouter. Puis, le temps que j'ai joué toutes les années, tu apprends beaucoup d'affaires. J'apprenais que tant qu'il y a quelque chose à dire, dîner, puis forcefully. Et puis, à la place de parler tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, personne n'écoute dans ce temps-là. Quand j'avais quelque chose à dire, je le disais. Il le disait et assez fort pour que quelqu'un à New York l'entende. C'est en 1973 que Bill Torrey, alors gérant des Highlanders de New York, approche à l'arbour afin qu'ils prennent en main l'équipe comme entraîneur. Sa réponse? Absolument pas. M. Harbour avait des offres ailleurs et n'était tout simplement pas intéressé à vivre à New York avec sa femme et ses quatre enfants. Mais, comme on le sait, le destin en a voulu autrement. Et, au mois de juin de la même année, à 40 ans, à l'arbour, signait un premier contrat de trois ans avec les Highlanders. Ce qui a été, selon lui, la meilleure décision de sa vie. Vous avez dit aussi que prendre en main l'équipe a été une des meilleures décisions de votre vie. Pourquoi ça? Parce que ma filiation avec les Highlanders et Bill, Bill Torrey, et puis les joueurs que j'avais, c'est tous des jeunes hommes qui travaillaient très fort, mais des professionnels. Ils venaient ici à l'aréna, prêts pour jouer, ils représentaient l'équipe et ils se représentaient les autres-mêmes. C'est un groupe que, vraiment, tu as ça une fois pendant la vie. J'ai été chanteux. Harbour également. Oui, Harbour qui semble inquiet un peu. On sait qu'il est battant pour une place dans les séries éliminatoires. Chanteux, peut-être. Surtout qu'à ce moment-là, Hall prend en charge la pire équipe de hockey de toute l'histoire de la Ligue nationale. Harbour et Torrey s'assoient, se parlent et se rejoignent dans leur vision. Il faut trouver une trentaine d'hommes et former une équipe, une bonne. Je te dis que les joueurs qu'on avait, on avait des joueurs qui sont des professionnels. C'était pas tout pour les headlines, c'était pour l'équipe. Ils travaillaient pour les autres-mêmes, les joueurs dans le dressing-room, ils travaillaient pour les autres, pas pour ton nom. Et puis, ils voulaient gagner. Ils savaient que c'était pour gagner, mais il faudrait savoir comment travailler pour gagner. Et pour gagner, ils vont entre autres chercher deux gars de Hall, les frères Denis et Jean Potvin. Ce dernier avoue qu'être sous les ordres d'Alger-Arbour était quelque peu épeurant. C'était épeurant un petit peu. Parce qu'à Hall, pour les deux premières années, je pense qu'il était l'instructeur des Highlanders, il souriait jamais. Il était toujours très, très sérieux. Puis c'était un gars qui prenait sa job très sérieusement. Parce qu'Al-Arbour veut gagner. Il veut du succès. Puis Al-Arbour veut 100 % de chacun de ses joueurs. Al n'a jamais accepté 90 %, 95 %. De l'autre façon, il me disait souvent, je veux pas 105 %, 110 %. Je veux 100 % de tout le monde. Alors, tu réalises dès le début que ça, c'est sérieux. Puis si on gagne, ça va être le fun. Mais si on gagne pas, il va y avoir des échanges. Puis les affaires, ça va changer un petit peu. J'étais dur. Je demandais 100 % de tous les joueurs. Et puis les joueurs seraient préparés. Et puis je voulais comme perfection. Mais ça arrive pas, ça. Mais le plus proche qu'on pouvait. Ça fait que c'était dur. On travaillait très, très fort. On était bien préparés. Et puis je les laissais pas faire trop d'affaires sur les... Puis c'était dur sur les joueurs. Mais on avait du respect. Mutual respect. C'est un respect qui est développé des joueurs. Puis on écoutait elle. Puis on savait qu'elle était pour nous prendre par la main, si tu veux, puis nous amener là. Il s'agissait de se garder en bonnes conditions physiques et mentales. Puis lui, c'est certain. Jamais tu penses négativement. Même si au début d'une partie, l'autre équipe compte un, deux, même puis trois buts, on change rien. On a un système. On a des systèmes. On a le talent. On a le potentiel. Que si on joue, puis on joue fort, on va gagner. Puis tu commences à croire, ça. Puis c'est ça qui est arrivé. Et ce qui est arrivé, c'est un record dans la Ligue nationale. Une Coupe Stanley, puis une deuxième, une troisième et une quatrième. Et ça, année après année. Après quatre Coupes Stanley, si on dit que la première fois est la meilleure, le hockey ne fait pas bande à part. Pour Arbour, la première victoire en 1980 fut la plus mémorable. Ça ne va pas si elle va scorer à Nystrom. Et puis tant que tu vois ça, c'est dur à expliquer. Tout le travail, puis pour l'équipe, les joueurs, puis l'organisation, pour moi, c'est quelque chose que... Il y avait un moment là que tu sais de l'air, on dirait qu'il était floating in the air. C'est certainement une des plus grosses joies dans ma vie. Tu sais, comme un petit gars, un Canadien français. Moi, mes idoles, c'était Jean Béliveau, puis Rocket Richard, puis Maurice Richard, Henri Richard, tout le monde sur le Canadien, l'équipe du Canadien. Puis, comme petit gars, je me rappelais de voir ce gars-là promenant avec la Coupe Stanley au-dessus de leurs épaules. Puis, tu rêves à ça. Moi, je rêvais à ça. J'allais me coucher après ces parties-là, puis je rêvais à ça. Après une pratique, elle, il disait, OK, tout le monde à ce restaurant ici, puis pour un lunch. Fait que tout le monde doit se rendre là après la pratique. Puis, Al arrivait là, puis il mettait 200 piastres, 300 piastres sur la table, puis on prenait une bière ou deux ensemble. Puis, Al restait, puis il nous contait des histoires, des jours que lui jouait. Puis, Al, il a eu un très, très bon sens d'humour. Puis, c'était un bon gars. Puis, on commençait à le connaître de même, puis on l'aimait. Fait qu'il restait avec nous autres. Puis là, il disait, bon, bien, écoute, moi, je m'en vais, j'ai des affaires à faire. Mais, Denis, là, ou Ed Westfold, ou Clark Gillies, là, le capitaine à ce moment-là, il reste 200 piastres sur la table ici. Je ne veux pas que personne parte avant que c'est tout parti. Fait que restez ensemble, mais amusez-vous, puis on se revoit demain matin à l'autre pratique. On dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et dans le cas d'Alarbourg, c'est son épouse qui, depuis plus de 40 ans, joue un rôle important. Être la femme d'un joueur ou d'un entraîneur de hockey requiert des qualités fort spécifiques. De la patience, de la compréhension et surtout, beaucoup d'amour. Il faut qu'elle soit bien intéressée à son, à l'ouvrage que son mari fait. Et puis, il faut que, elle le supporte sans défaut, tout le temps, tout le temps. Et puis, quand ça va bien ou quand ça va pas bien. Quand ça va pas bien, ils ont beaucoup besoin de leur, la sécurité de leur femme à maison. Puis savoir qu'eux autres sont là pour eux autres, pour lui. Et qui de mieux pour connaître le petit gars de Sudbury? Sa voisine de la rue Mountain. Et c'est un party qui va les réunir. Il fallait qu'il trouve une personne pour aller à un party. Puis il m'a demandé si je voulais y aller. Puis j'ai dit OK. Et puis, on a continué cet été-là. Ensuite, durant l'hiver, on a écrit des lettres. Et puis, moi, j'étais bien indépendante. Si j'écrivais... Si lui ne me répondait pas, je n'écrivais pas. So, il essayait bien fort parce qu'il n'a pas ça écrit des lettres. So, l'année de... Ensuite, il a dit, j'aime pas ça écrire des lettres. Pourquoi est-ce qu'on ne se marie pas? C'est ce qu'ils font en 1955. Et après des années à coups de déménagement, de défaite et de victoire, Claire Arbour a su demeurer la confidente de son mari. Que voulez-vous? Quand on est l'admiratrice préférée d'Al-Arbour, ça a ses avantages. Franchement, quand il gagnait la Coupe Stanley, comme joueur, c'était correct. Mais quand il le fait comme entraîneur, c'était un gros fait dans sa vie. Ça, c'était une grosse cause pour nous autres de célébrer que ça allait arriver, ça, enfin. Parce que ça n'a pas été facile. Puis il a tellement donné de son temps, de son effort, que j'étais tellement contente pour lui. Mais nous autres, on célébrait tout seul chez nous. C'est ça qu'on faisait. Pourquoi? Vous ne vouliez pas vous mêler? Je ne sais pas. Ça arrivait après, mais tout de suite après, on venait tout seul chez nous. Puis on a juste, on s'assoyait. On est bien tranquilles ensemble, bien tranquilles. Puis on a fait un drink, puis on a dit, that's it, on l'a fait. Moi, ce que c'est que je me rappelle de lui, c'est combien il aimait ses joueurs. Et puis quand certains de ses joueurs ont été envoyés à d'autres équipes, comment est-ce qu'il prenait ça au cœur? Une fois, je l'ai vu pleurer pour un garçon. Parce que, mais c'était pas un des meilleurs joueurs, mais il était tellement un bon jeune homme. Puis ça lui faisait tellement de peine de voir qu'il s'en allait à une autre équipe. Et puis jamais que les joueurs pensaient qu'ils pouvaient se rendre à des larmes. Mais c'est ça qui... Ça, j'ai toujours su que... Combien il aimait ses joueurs. Durant ces années-là, moi, je commençais à devenir un peu plus vieux. J'étais pas une des étoiles sur l'équipe. Mais Arles me parlait souvent, peut-être de ses frustrations, parce qu'Arles était... Il était peut-être inquiet. Parce que l'équipe partait, mettons, 3-4 parties. Puis Arles, lui, il pensait que ça, c'était une grosse tragédie. Puis moi, il disait à Jean, t'es dans la chambre des joueurs. Qu'est-ce qui se passe, là? Essaie de t'informer, parce que les gars t'écoutent, les gars te respectent. Il y en a des joueurs qui gardent l'équipe ensemble. Et puis, tant que ça va pas trop bien, ils ont une manière pour aider les joueurs. On dit « get over the hump ». Jean Patvin, c'était un joueur de même. C'était un bon joueur, mais il n'était pas une étoile. Mais il y avait une manière de... Tant que ça n'y allait pas trop bien, de faire les joueurs rire, il donnait des histoires. Et puis, il était tout le temps là, sur la glace. Tant que les affaires, ça ne regardait pas trop bien, Jean avait une manière de tourner ça au positif. Elle était toujours très patient avec les joueurs. Il demandait beaucoup, mais il était juste. Elle était un très bonhomme. Il était très difficile, il demandait beaucoup. Mais elle ne demandait rien de ses joueurs qu'il ne demandait pas de lui-même. Un bonhomme, c'est comme ça aussi que les médias le perçoivent. À travers les années, à l'arbour se voient attribuer des traits de caractère fort enviables. Un homme positif, un homme déterminé, un homme humble. Si le succès d'à l'arbour est dû à ses qualités de meneur, ses racines du moulin à fleurs le suivent aussi. Un homme humble, oui, et bagarreur aussi. Comme quoi, une partie de hockey devient souvent intéressante quand on y mêle une touche piquante. On jouait contre Philadelphie, et puis après la période, j'ai marché sur la glace pour parler à l'arbitre. Et puis une couple de personnes dans le crowd ont, je ne sais pas, la bière sur ma tête, et puis on a eu un argument. Puis d'autres joueurs sont venus, puis une bataille a commencé. La prochaine affaire, les autres joueurs, ils ont descendu de la dressing room, sortent sur la glace. Ça a commencé une grosse bataille. Et puis quelque chose que, je n'aime pas ça trop parler de ça, mais ça a arrivé. Et puis après ça, ça a aidé les autres équipes. Ils ont fait beaucoup de change dans les rules. Et puis ça a changé pas mal après ça. Et c'est arrivé. C'est des affaires qui arrivaient dans ce temps-là. Et puis, mais c'est une autre affaire. On ne voulait pas perdre, nous autres. Et puis, c'est arrivé. La défaite, l'échec, la paresse, des mots auxquels Al-Argour tourne le dos. Des mots-ci qui ont toujours créé en lui une certaine peur. On avait toujours peur de ne pas réussir. Et puis, ces joueurs le savaient, ça. Et puis, l'autre peur qu'il y a, c'est... Il y a toujours peur qu'on n'ait pas assez de sécurité pour le reste de notre vie. Ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas laisser de côté. Toujours, toujours inquiet qu'on ait assez pour se retirer, pour aider aux enfants. Puis, c'est dans sa tête tout le temps, ça. Et comme un tributaire, je voudrais présenter à vous une réplique de l'uniforme de l'Islander avec votre nom en elle. Ce qui trotte dans sa tête aussi, c'est l'envie de se retirer du hockey. Après 24 ans avec les Islanders, dont 19 derrière le banc, il a dirigé plus de 1600 parties de hockey et a mené ses joueurs à 781 victoires. Ce qui fait de lui le deuxième meilleur entraîneur de toute l'histoire de la Ligue nationale. second derrière Scottie Bowman. À 64 ans, l'homme à rebours veut maintenant troquer la patinoire pour les plages de la Floride et changer son bâton de hockey pour un bâton de golf. Ne plus vivre pour le hockey, mais pour sa femme, ses quatre enfants et ses huit petits-enfants. J'étais dans le battlefield pour 45 ans, dans le hockey. Mais toutes les affaires, la vie, c'est un petit battlefield. Et puis, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'était bon pour moi, pour ma famille. Et puis, il y a un temps que pour aller douce que la température est un petit peu plus chaude. Et puis, c'est voyager un peu. C'est le temps, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le temps, je pense.